Dans le psaume 23, il y a plusieurs messages profonds et intéressants. Émotion vive, dans sa série-là, partage avec les autres les quelques leçons qu'il nous a pas dégagé dans le psaume 23. D'ailleurs, le psaume 23, c'est un psaume qui est bien connu et qui est bien lu par beaucoup de bandy-moon, qu'il est croyant ou pas. C'est un psaume qui partage avec nous la grandeur de Dieu. Et c'est David qui est l'auteur des psaumes. On est content de dire que quand David écrit le psaume 23, c'est pas quand il a 16 ans ou 17 ans. Quand David écrit le psaume 23, c'est parce qu'il arrive à une certaine maturité. Et par rapport à sa maturité, il est capable de dire haut et fort, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai envie, déjà, ici, des autres qui sont dans la Bible, si je le lis dans la Bible. Manuel, je peux trouver qu'il écrit le psaume de David. Mais c'est pas seulement le psaume de David, parce que dans mon la Bible d'étude, mon écrit, c'est le psaume d'Arnaud. Et il est capable d'être aussi le psaume de Steph, il est capable d'être aussi le psaume de Dariq, il est capable d'être aussi le psaume de Benjamin, il est capable d'être aussi le psaume de Kevin, il est capable d'être le psaume de Claudio. Que faire ? Parce que chaque personne capable d'attribuer sa psaume, personnalise le psaume dans sa vie de chaque jour. Et c'est pas seulement le psaume de David, c'est pas seulement David qui me prouve l'éternel, qui dit « l'éternel est mon berger ». Moi aussi, dans mon existence, je trouve l'éternel, je devine comment mon berger. Parce qu'il me dit comme une brebis qui est égarée, une brebis qui perdit mon orientation, c'est une brebis qui est dans tous les autres pâturages, pour aller à la recherche du vrai bonheur. Mais je ne perdis beaucoup de temps dans ce même pâturage-là, parce que jamais mon récit ne trouve le vrai bonheur, jusqu'au jour où l'éternel est mon berger. Ce n'est pas un homme qui est capable d'être mon berger, mais c'est l'éternel qui est capable d'être mon berger. Tu as envie de retrouver ton bon repère, tu as envie de trouver le vrai bonheur, tu as envie de trouver la joie de vivre, la solution est l'éternel. La bonne nouvelle, c'est que tu prends l'éternel comme ton berger. Tu as une brebis qui parcourt le chemin de la maison, demande le berger, raccompagne-toi à la maison. Tu as une brebis qui a un problème de finances, demande à l'éternel qui est capable d'aider-toi pour gérer tes finances et pour aider-toi effectivement. Réalise un projet extraordinaire. J'ai envie de prier pour toi et alors que tu peux commencer dans la route du vrai bonheur et laisse le Seigneur diriger-toi et bénir-toi. Seigneur Père éternel, demande-toi bénis ton enfant alors qu'il est à la recherche du vrai bonheur, permette-il qu'il est capable de rencontrer toi, l'éternel, celui qui est le créateur de toutes choses, celui qui est capable de ré-stabiliter et permettre-nous à aller de l'avant. Au nom de Jésus. Amen.